essaye d'instaurer tout de suite le caractère que tu veux donner c'est très important qu'il y ait tout de suite plutôt que la préoccupation première soit il faut que je le joue bien qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que ça dit remets-toi tout de suite dans le contexte musical qu'est-ce que tu veux en faire au début ok le premier coup d'art c'est faut que tu instaures tout de suite cet aspect-là très décidé d'accord voilà ici tout de suite je fais la différence de la métrique t'as une métrique à la blanche et tout d'un coup une métrique à la mesure en fait il faut penser noir croche croche noir croche croche d'accord attention de ne pas induire en erreur avec des notes plus longues que les autres par exemple alors que là c'est sur un quatrième temps et c'est après c'est sur un quatrième temps et serre-toi plutôt de la longueur de la note plutôt que de la force dans l'archer pour faire ce voilà attention de ne pas induire en erreur ça j'en étais sûr que tu ferais la même chose trois fois quand tu l'as fait exactement par malgré les différents fortes pianos il faut que tu conserves la hiérarchie entre les harmonies fortes harmonies au bout d'un moment le coup d'archer ne se délite pas un peu que ça reste bien précis quand même garde bien le bout des doigts en contact ne mets pas à t'écrouler comme ça sur ton archer tout ce qui est du bout des lèvres tu joues du bout des doigts ça marche ok oui pardon il y a une bissade là que tu ne chanterais pas c'est pas interdit c'est pas interdit de la faire tu ne te renvoyais pas mais pas tu ennuis est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur les petits exercices sur le petit exercice que tu peux faire pour bien faire ce coup d'archer là refais-le moi un petit peu fais-le sur les cordes à vide fais toutes les combinaisons essaye toutes les combinaisons d'abord sur une seule corde il faut que tu te rapproches le plus possible de ce que tu veux entendre quand tu joueras quelque chose d'un peu plus un peu plus pimenté ah oui d'accord mais ne te redis pas les doigts ici plus c'est ré plus ça va faire pom 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 ouais si tu veux que ce soit très précis il faut que ce soit très libre ici comme quand tu le fais avec la bouche pa 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 plus ta bouche est détendue plus ça va être précis ok maintenant je fais c'est plus facile ça quelque part oui oui après moins facile c'est très bien en fait c'est la deuxième d'où mon attance à la zapper voilà et ensuite c'est pas assez piquant c'est pas assez précis c'est pendant des heures tu peux rentrer en trance c'est mécanique mais il faut que tu observes ce qui se passe bien sûr c'est pas un exercice mental bien sûr mais c'est un exercice plutôt de perception tiens qu'est-ce qui bouge tiens qu'est-ce que je peux relâcher tiens qu'est-ce qui est moins précis tiens qu'est-ce qui est pas exactement comme je le chante tu vois c'est plutôt un exercice où on doit observer beaucoup ce qui sort du bignou le fait de répéter comme ça une petite cellule de manière continue va te faire comprendre des choses autrement que mentalement est-ce que tu peux faire depuis sol majeur oui tu peux faire attention à ce que ton petit doigt se plie aussi s'il est un peu raide alors du coup on utilise la raideur pour avoir bien mais du coup ça donne quelque chose d'un petit peu plus sale ça peut être un peu plus souple si ça serait super et ce serait tout aussi articulé parce que ça va t'obliger à lâcher l'archet si tu le plies si tu tiens raide c'est pour tenir ton arche en fait quand on l'assouplie ça fait tomber l'archet sur la corde du coup s'il tombe bien c'est-à-dire la mèche à plat est perpendiculaire aux cordes alors il va avoir la précision de l'articulation je devine la note je devine la note